Olivier Adam est un incontournable dans le milieu littéraire français. Depuis 2000, avec son premier titre « Je vais bien, ne t'en fais pas », il a fédéré autour de lui un large public touché par la pudeur de son univers, la fragilité de ses personnages et la sensibilité de ses mots. Apparaissant régulièrement dans les sélections des grands prix littéraires, il a reçu le prix Goncourt de la Nouvelle en 2004 avec « Passer l'hiver », adapté depuis au cinéma comme plusieurs autres de ses ouvrages. Confrontant ses personnages à la rudesse de la vie, flirtant parfois avec le roman sociétal, Olivier Adam accorde aussi beaucoup d'importance aux paysages dans lesquels il situe l'action de ses histoires. La Bretagne, avec des vents contraires, le Japon, qui l'affectionne particulièrement avec le cœur régulier, en sont des exemples. Dans ce nouveau titre « Chanson de la ville silencieuse », Olivier Adam nous entraîne de Paris, au décor sauvage de la Drôme et de l'Ardèche, mais c'est aussi Lisbonne qui sert d'écrin à cette histoire. Un artiste de renom, rockstar usé par la notoriété, se serait donné la mort, mais on n'a jamais retrouvé son corps. On croise avoir décelé sa trace dans une photo à travers un chanteur des rues qui arpente les cafés de la capitale portugaise. Sa fille va tenter de le retrouver et de se retrouver elle-même. Dans cette quête, elle reviendra sur les traces de son enfance, de son adolescence et tentera de cerner la personnalité de cet homme qui était son père et qui reste pour elle un mystère. Voilà l'histoire d'un amour filial qui ne dit pas son nom, l'histoire d'une jeune femme qui doit faire le deuil de son père et de son enfance pour exister enfin. C'est beau, c'est triste, c'est mélancolique à souhait, c'est aussi lumineux et plein de fulgurances positives, une sorte de saoudade littéraire écrite comme une longue chanson qui serait un mot d'adieu. Voilà le coup de cœur de cette rentrée 2018, Chanson de la ville silencieuse, le nouveau roman d'Olivier Adam, publié chez Flammarion.